Confier votre bébé, même quelques heures, aux grands-parents, c'est déjà un crève-cœur. L'idée de le laisser à la crèche, chez une assistante maternelle ou même à l'école, ça vous rend malade d'avance. Et pourtant, il faut s'y résoudre. À la limite, c'est pour eux. Est-ce que c'est si grave d'être une maman fusionnelle ? Comment réussir à se séparer l'un et l'autre sans trop souffrir ? Pour vous aider ce matin, nous recevons Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes la maman d'Elea, donc il y a six mois qu'on connaît puisqu'on l'a vu en début d'émission. Depuis sa naissance, vous avez très très peu quitté votre fille. Et à chaque fois que vous la quittez, vous ressentez une énorme culpabilité. On va essayer de décortiquer ça parce qu'on a une bonne psy à vos côtés. C'est Clémence Prompsi. Bonjour Clémence. Bonjour. Vous êtes psychologue, clinicienne et cofondantrice de Kids & Family. C'est un service de coaching familial. Merci de revenir nous voir et de nous distiller vos conseils si précieux. Ça remonte à quand cette peur de confier votre fille Aurélie ? Dès la naissance en fait. Quand j'ai accouché, elle a dû partir en néonade deux heures et demie après pour passer la nuit parce qu'elle a eu des petites difficultés respiratoires. Et le lendemain, dès qu'on me l'a ramenée, je ne l'ai plus lâchée. Vous ne me la reprendrez pas. C'est ça que vous vous êtes dit. Clémence Prompsi, cette peur de confier son enfant, ça se manifeste souvent dès les premiers instants de vie ? Oui, il se passe quelque chose d'assez spécial, surtout pour le premier. Je pense qu'on est clipsé physiquement, psychologiquement à paix. On se sent non seulement incapable de supporter la souffrance de son enfant, mais en plus on a envie d'être celle qui arrive à résoudre la souffrance de son enfant. On n'a pas forcément envie que quelqu'un d'autre y arrive à notre place. C'est comme une énorme mission qui nous tombe dessus. Quand vous dites celle, ça peut être celui aussi ? Ou c'est surtout les mamans ? Je ne sais pas, je suis maman, donc je ne sais pas. Vous n'êtes pas papa. Non, je ne suis pas papa. Mais je me base aussi, moi, sur cette impression-là et sur cette sensation qui est assez répandue. Alors bien sûr, il y a plein de papas, les modernes aujourd'hui, peuvent être happés par ça. Je ne mets pas Benjamin de côté, je sais qu'il est très motivé. Souvent, il y a quand même un parent référent et c'est celui qui va nourrir, qui va se sentir happé par cette fonction. Votre fille, est-ce que vous l'avez déjà fait garder alors ? Peu, vraiment très peu. Et les fois où ça s'est passé, il y a eu un jour où je me suis retrouvée avec la voiture à la fourrière. C'est un fléau, ça. Ah bon, ce n'est pas le sujet. Et du coup, il a fallu absolument que j'aille la chercher. Donc j'ai laissé Léa à mon conjoint et à ma soeur. Et sur le retour, la voiture est tombée en rate de batterie. Ça s'appelle la loi de l'emmerdement, Maxime. Voilà. Et de là, ma soeur m'a appelée à ce moment-là en me disant que la petite pleurait parce qu'elle avait faim. Et ça a été terrible. Je l'ai vécu comme un drame. Je me suis mise à pleurer. Et ma maman qui était avec moi m'a demandé ce qu'il y avait. Et je lui ai répondu que j'avais la sensation d'être une mère pourrie parce que ma fille avait faim et que je n'étais pas là. Et que comme j'avais tiré un biberon de lait, mais qu'elle n'avait pas l'habitude de lait prendre, j'avais peur qu'elle ne puisse pas se nourrir. Et vous disiez que vous étiez la seule personne capable de résoudre ce problème-là. Voilà. Comme elle était en allaitement exclusif à ce moment-là, pour moi, c'était plus compliqué. Et de la laisser au papa, c'est un problème ou ça va ? Alors, ça va, mais c'est pas... Disons que je suis toujours dans le coin. Je n'interviens pas dans ce qu'il fait parce que c'est un excellent papa. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que je ne la lui laisse pas des heures. Au maximum, il va faire 5 minutes de course avec elle, mais pas plus. Ah oui, c'est des petites courses. À ce propos, il y a Charlène qui s'interroge et qui vous pose la question, Clémence. Je ne peux pas confier mon fils de 18 mois à mon compagnon. Elle vous demande, est-ce que c'est grave ? Le risque, il est assez clair. Effectivement, Aurélie le dit bien, j'essaie de ne pas intervenir. Il y a des mamans qui sont un peu toujours sur le dos. Quand elles laissent, elles envoient 40 textos ou une liste de choses à faire et de précautions. Il y a un risque qui est quand même un peu triste. C'est que le papa dise, tout ce que je fais, je le fais mal, donc je ne fais plus rien. Et en fait, c'est vrai que c'est très précieux d'avoir un papa qui va être investi et qui va être engagé. Et c'est quelque chose dont il serait un peu cruel de priver nos enfants. C'est vrai que les papas font un peu moins bien. Et parfois, c'est tout un enchaînement. Il va moins bien manger, donc moins bien dormir. Donc, les mamans trouvent ça très grave. Mais tant qu'il est vivant, on va dire, c'est bien quand même. Et puis, n'oubliez jamais, je le répète à Foison, un bébé est programmé pour survivre, a priori. Donc, a priori, même s'il mange un tout petit peu moins avec quelqu'un de la famille, ça va mieux. Enfin, ça, c'est facile à dire quand on a des enfants grands. Aurélie, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous ressentez précisément quand vous devez confier votre fille ? Je culpabilise beaucoup. Et puis, même si je sais pertinemment que les gens s'en occupent bien, puisque j'ai travaillé dans une maternelle, donc je sais que les autres savent faire aussi, ça me donne l'impression que je rate des choses. Vous vous dites, je ne vais pas être là, ça se trouve, à la faire ses premiers pas, je ne suis pas là. C'est ça, il y a ce côté-là où j'ai envie de rien rater du tout. Et puis, c'est un peu comme si j'étais la seule à même de prendre la décision pour ma fille. C'est vous qui avez le mode d'emploi et personne d'autre. Voilà. Clémence Combsi, la première séparation d'avec son bébé, c'est forcément compliqué pour des parents ? Alors non, ce n'est pas forcément compliqué. Il faut être hyper indulgente avec les mamans angoissées, parce que ce n'est pas quelque chose qui se décide et qui se choisit. C'est quelque chose que les femmes peuvent subir, les papas aussi, il y a des papas très angoissés aussi. Ce n'est pas très rigolo à vivre au quotidien. Après, je pense qu'il faut quand même en prendre conscience, ne pas hésiter même quand même à se faire aider. Tout ce soir, en parler à une amie ou à un pro bienveillant et gentil qui va vous déculpabiliser. Ce qu'on entend juste hyper bien avec Aurélie, c'est qu'Aurélie, sa première séparation, c'était à la maternité, à l'accouchement. Oui, donc ça marque et ça la marque. Alors là, on est embêté parce qu'on est en train de parler d'une maman fusionnelle, donc jamais vous n'allez vouloir la laisser si elle pleure à nos nounous. Vous pouvez nous dire la vérité. On a les meilleures d'Europe de l'Ouest. On a les meilleures d'Europe de l'Ouest, mais... La pauvre, vous lui faites un examen en live. Arriverez-vous ? Attention, Aurélie, arrivera-t-elle à confier son enfant à la nounou de la maison des maternelles ? Non, mais si vous ne voulez pas... Si je l'ai en visu, ça va ? Oui, voilà. C'est le petit canapé, là. C'est le petit canapé, mais peut-être qu'elle n'aura pas envie. Attention, là, c'est un gros exercice qu'on vous demande. Elle assommeille. Non, et puis avec toutes les lumières, le bruit... Il ne faut pas rester loin, Lisa, parce que sinon, on va perdre Aurélie. Regardez-là, regardez. Aurélie n'est plus du tout avec nous. Regardez, regardez. C'est bien, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice. C'était sûr, en plus, beaucoup. C'était sûr. Bon, ben voilà, Benjamin, c'est le moment de poser une question pour essayer de changer les idées d'Aurélie. Il y a surtout pour soi, beaucoup de questions sur ce sujet qui concerne beaucoup de mamans. Vous n'êtes pas seul, comme dirait l'autre. On a reçu une question vidéo de Justine qui appréhende la première séparation. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Pour ce sujet, j'aimerais savoir s'il faut se forcer à confier son enfant ou alors s'il est préférable d'attendre d'être prête pour le faire. On rigole. On voit le bébé passer derrière. Regardez Aurélie, je ne l'ai plus dans le... Non, elle est juste là, derrière le mur. Et elle va bien. Elle va très bien. Alors, est-ce qu'il faut se forcer à cette séparation ? Est-ce qu'il faut attendre d'être prête ? Alors, moi, je dirais qu'il faut attendre d'être prêt à se forcer. Ça vous va ? Oui. Il faut attendre d'être prêt à se forcer. C'est bien de ne pas attendre la dernière minute pour l'école, la maternelle, la crèche. Moi, je dis, il y a un tout petit exercice qui peut être tout bête. Faites une sieste et confiez votre bébé exactement, par exemple, dans la situation où on est, à votre maman, dans le salon. Vous, vous dormez. On a tous besoin, quand on a un bébé de 3 mois ou de 6 mois, de dormir une heure ou de faire des papiers ou de repartir sur une rentrée plus agréable. Faites-le déjà à la maison. On s'habitue. Et le but du jeu, ce n'est pas d'apprendre à faire confiance à votre maman ou à votre mari. C'est d'apprendre à faire confiance à votre bébé. Il y a des bébés qui savent se faire comprendre. J'ai faim. Elle a sommeil. Enfin, moi, j'ai compris ça. Je pense qu'elle est capable de... Il faut que vous appreniez à lui faire confiance à elle, pas aux adultes qui vont s'en occuper. C'est elle qui a la force de la nature et qui va se faire comprendre. Elle va s'imposer. On ne peut pas la protéger de sa propre personnalité. Et apparemment, elle en a en plus. C'est parfait. Et là, elle est juste à côté. Elle ne pleure plus. Et si vous l'entendez plus, c'est qu'elle va très bien. On nous dit dans l'oreillette que tout se passe bien. C'est bon, tout se passe ? Tout se passe très bien. Elle va aller vachement mieux pour tout à l'heure. Non, ce n'est pas vrai. Et tout fait dans l'oreiller. Oh non, oui, sûrement. Sûrement ici, l'endroit où on est le plus gentil avec les bébés au monde. Ça part avec Simone. Oui, c'est ça. Lorsque Lisa doit confier sa fille à sa mère ou à sa belle-mère, elle ressent comme une pointe de jalousie, nous dit-elle. Ce qui est aussi un autre problème. Comme si sa fille allait préférer sa grand-mère ou ses grands-mères à sa maman. Est-ce que c'est une émotion naturelle ? Complètement. On a peur de se déposséder aussi avec une nounou, par exemple. Il y a les deux impressions qu'Aurélie décrit vraiment bien. Vous êtes une maman type. Mais un, elle a envie de rien rater. Et deux, là, je vois bien, elle a envie que ce soit elle qui empêche les larmes de son enfant. Elle n'a pas envie que quelqu'un d'autre y arrive. C'est assez étonnant. Donc oui, la jalousie et la culpabilité, c'est deux choses qui sont assez répandues. Également avec le papa, la jalousie. Également avec le papa. Pas toujours. Ça vous en voyez beaucoup des couples où la maman va être jalouse du papa s'il s'en occupe mieux, entre guillemets. Ce qui est très difficile, en fait, c'est quand le papa est devenu le parent référent. Ce qui est très important à savoir, c'est que tout de suite, le besoin affectif d'amour d'un bébé, il est quasiment vital. Alors, il ne va pas mourir sans amour au bout de 48 heures, mais quand même très rapidement, il va avoir des gros problèmes sans amour. Et en fait, celui qui nourrit va être enveloppé d'une autre fonction que juste d'aimer sa maman ou son papa. Ça va être le parent SOS, le parent référent. Et ça, quand vous commencez à le confier, déjà au bout d'un mois, deux mois, ça fait belle lurette que votre bébé est attaché à vous. Donc, s'il s'attache à une grand-mère ou à une nourrice, juste félicitez-vous, vous avez juste réussi la qualité d'attachement. Le fait qu'elle ait arrêté de pleurer avec une inconnue pour une psy que je suis, bravo maman. Elle a une bonne capacité affective, elle est stable, elle n'a pas peur. Voilà, elle n'a pas peur. C'est donc du bon boulot. C'est du bon boulot. Bravo, vous avez fait du bon boulot et regardez comme elle va bien. Aurélie, cette impossibilité de confier votre fille, est-ce que ça a des répercussions au quotidien ? Oui, oui. Du coup, je quitte peu la maison et je suis tout le temps avec bébé. Donc, du coup, j'ai arrêté de travailler et pour l'instant, je n'ai pas le projet de reprendre dans l'immédiat. Et puis, l'autre petit détail, c'est qu'au niveau du couple, il n'y a plus trop de sorties en amoureux, plus de week-end en amoureux. Tout ça, c'est un peu toujours remis à demain. Et mon homme aimerait beaucoup qu'on aille au cinéma. Et c'est la blague entre lui, les amis, c'est un jour, on pourra retourner au cinéma, mais pas tout de suite. Mais il en souffre ou pour le moment, ça le… Je pense qu'il comprend. Il comprend. Je pense qu'il comprend. Et là, vous diriez qu'il faut se forcer à reprendre une vie de couple, une sortie de temps en temps, un cinéma d'une heure et demie ? Moi, je n'aime pas que les mamans, elles se forcent parce qu'en fait, ça fait une autre forme de dégât à l'intérieur d'elle. Et puis, à la fin, elle se braque. La seule chose, c'est que je pense qu'Aurélie, elle a été privée de son accouchement. Elle a l'impression qu'on lui a volé le début, en fait, de sa rencontre avec sa fille. Et donc, elle ne veut plus en perdre une miette. Il faut juste en prendre un peu conscience, commencer à prendre un tout petit peu de recul pour pas que ce début qui a été un peu gâché vous gâche tout le reste aussi. Parce qu'en fait… Et vous verrez, c'est assez bizarre. Je réalisais, quand je suis arrivée, en fait, on parle beaucoup de premier enfant. Je pense que le deuxième, on est vachement différent. Et alors, le troisième, le quatrième… Le troisième, on le place. Je crois que Bébé est très content. Oui, votre fille va très, très bien. Regardez, regardez. Tout se passe très bien. Elle est avec Amélie, quand on vous dit qu'on a les meilleurs nounous d'Europe de l'Ouest. Voilà, une maman rassurée. Caroline tente de se préparer à cette épreuve que va être pour elle cette première séparation. Là aussi, question vidéo. Je suis assistante maternelle et maman d'une petite fille de 27 mois. La séparation pour ma fille et pour moi est très difficile. Donc, cette année, j'ai décidé de la mettre quelques matinées par semaine à la crèche afin de nous préparer à la rentrée scolaire 2019. Fais-je le bon choix ? C'est une bonne idée, non, de faire ça graduellement ? Oui, ce sera un lieu, effectivement. Elle va se familiariser avec les bruits, la collectivité, les horaires… La crèche, ça prépare quand même merveilleusement bien l'école. C'est la même, non ? Tout à fait. Il y a un truc qui pourrait être essentiel. Je ne sais pas si cette maman en fait partie. C'est de travailler un peu son objet transitionnel, le fameux doudou. C'est vraiment l'objet SOS séparation. En fait, psychologiquement, autour de l'âge de 8 à 10 mois, en gros, il va prendre un petit objet qu'il avait l'habitude de toucher pendant qu'il mangeait et qu'il prenait du plaisir à manger. Il va commencer à téter avec ses doigts et il va choisir cet objet-là. Et psychologiquement, il met une partie de lui et une partie de maman. Quand maman est là, il s'occupe de bébé et bébé s'occupe de doudou. Et quand maman n'est plus là, doudou devient une espèce de batterie de secours. Et donc, on peut avoir un peu d'amour de recharge et de côté. Si ce doudou-là peut être autonome, c'est-à-dire pas l'oreille de maman, laissez-vous toutes parce qu'on ne peut pas la laisser à la crèche. Sachez que c'est très important dans la boîte à outils de votre bébé d'avoir un doudou. C'est assez chouette. Leur nuisette pour arriver à l'école, c'est sympathique. Oui, mais tant qu'on peut le laisser, c'est déjà ça. Moi, j'ai des mamans, c'est le dos de la main. Ce qui n'est donc pas très pratique. C'est pas très pratique, il y a moins de se couper un bras. Est-ce qu'il y a des périodes aussi qu'on privilégie pour ces premières séparations ? On parle souvent de l'angoisse de la séparation du huitième mois. Oui, j'aime bien le répéter chez vous. Effectivement, pas de grand drame, ça peut être assez discret chez votre bébé, mais autour de l'âge de huit mois, jusqu'à huit mois, il est un petit peu en plein de petits morceaux, votre bébé. Il y a un morceau de maman, un morceau de biberon, un morceau de lui, un morceau de papa, un morceau de tout. Et tout est lui, en fait. C'est pour ça que plus on ne le laisse pas pleurer, plus il aura confiance en lui, parce qu'il croit que c'est lui qui se donne son biberon. Et à huit mois, en fait, à force d'être touché, d'être baigné, enveloppé, il s'aperçoit qu'il y a une limite et que maman, elle est loin de lui. Et maman va avec le biberon, le sein, et donc maman pourrait s'en aller. Donc il a un petit mouvement de panique en se disant, mais si elle s'en va, elle pourrait ne pas revenir. Donc, alors, une adaptation à la crèche, c'est pas gênant. On essaye de ne pas partir faire son week-end en amoureux de cinq nuits, brutalement, pile autour de huit, neuf mois. Ce serait vraiment compliqué pour bébé parce qu'il vient de se dire, et si elle ne revenait pas ? Et donc, si maman ne revient pas pile au moment où ça lui traverse l'esprit, il pourrait avoir très peur. Oui, c'est la fameuse période des huit, neuf mois où là, on... Je suis en plein dedans, on dort plus, c'est l'enfer. Ah oui, c'est vrai ? Voilà, pardon. Il vient prendre sa dose de papa la nuit, en fait. Oui, c'est ça, il pleurit sur mon épaule, c'est tout triste. Peut-être tout à l'heure. Aurélie, est-ce que vous vous préparez quand même au grand saut ? Parce qu'à un moment, il faudra bien se séparer un tout petit peu. Pas encore. La prise de conscience est assez récente, en fait. Et puis, je me dis que je vais me débloquer toute seule et que ça va venir. Puis, il y a d'autres moments où je me dis, bon, allez, lance-toi dans une activité sportive ou créative. Et puis, dès que je cherche, je me retrouve à chercher des choses qu'on peut faire avec bébé. Mais ça viendra. Et parce que, honnêtement, là, en ce moment, est-ce que vous vous sentez comblée ? Parce qu'il y a ça aussi. Vous pouvez regarder, tout va bien. Est-ce que, par exemple, quand vous dites qu'il faudrait que je trouve une activité sportive, est-ce que c'est parce qu'on vous dit que ça serait bien ? Ou est-ce que parce que vous, vous le ressentez plus profond de vous ? Il y a le fait d'avoir envie de perdre les kilos de grossesse, d'ailleurs. Et puis, je pense que... Vous avez quand même un petit peu envie de vous retrouver en tant que femme. Oui, je pense qu'il y a un moment où on n'est pas que maman. Et il va falloir aussi redevenir soi-même et pas seulement la maman d'Elea. Alors, Clémence, pour continuer dans les conseils très pragmatiques que vous êtes fantastique pour donner. Le jour J de la séparation, quand on reprend le travail, par exemple, est-ce que vous avez des conseils à donner sur l'attitude qu'on doit avoir en tant que parent ? Parce que là, on est déchiré, donc à l'intérieur, ça ne va pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être cohérent, alors quitte à se moquer un peu de soi-même et à dire « Regarde-moi cette grosse maman qui pleure, oh là là, je n'ai pas du tout envie d'y aller, je n'ai pas envie de te laisser, mais j'ai confiance en toi, on va y arriver, je vais y arriver. » Oui, puis on assume, on ne fait pas semblant, le cœur comme ça, les yeux comme ça. « Tu vas avoir tous tes compétences ! » « Ah, je vais mourir, ouais ! » Non, tant pis, on assume, on rigole, voilà, regarde ta mère, regarde-moi. Voilà, on est comme ça aussi, on fait semblant, on dit « Tu vas faire une très très bonne journée, tu verras. » Alors qu'en fait, on est à l'intérieur, on a envie de pleurer des larmes de sang. Voilà, alors on ne va pas essayer de se mettre dans un état pas possible. Si c'est le premier jour, ce n'est pas grave, si c'est les trois jours, quatre jours, cinq jours, si ça ne part pas, faites-vous, voilà, prenez conscience. « Faites vous soigner. » Non, mais venez en parler, il suffit parfois d'en parler une fois. Ah, le grand retour des lunettes. Petite pichounette. Et est-ce que maman est contente d'être restée sur le plateau avec nous et de ne pas avoir dû quitter le plateau ? Contente, mais contente de retrouver bébé aussi. Si elle pleure beaucoup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on se trouve des astuces ? Si vraiment, on le prend en confiance à l'assistante maternelle, on trouve que ça se prolonge, c'est pleure et ça nous fend vraiment le cœur ? Alors déjà, effectivement, un bébé, c'est normal qu'il pleure quand il vous quitte. Ils ont quand même très peu de choses pour se détendre. Ils peuvent téter, pleurer. C'est un peu limité. Donc effectivement, pleurer, c'est un peu normal qu'il pleure. Il se détend, c'est un stress. Il ne faut pas que ça dure plus de trois, quatre, cinq minutes. C'est pas gênant. Même quand vous le retrouvez le soir, il peut pleurer aussi parce qu'il se détend. Ne vous fiez pas aux commentaires des professionnels qui disent « Ah bah ça alors, il n'a pas pleuré de la journée, il suffit que vous arriviez pour qu'il pleure. » Oui, c'est toujours agréable. Il brise un peu le cœur alors qu'en fait, ça veut juste dire qu'il s'est très bien comporté, qu'il s'est un peu retenu et que là, il se laisse aller parce qu'il est trop content de voir maman. Et comme il n'a que ça pour se détendre, il pleure. Oui, ce ne sont pas des pleurs de tristesse ou de douleur. Ce qui est grave, c'est quand il ne mange pas ou qu'on vous dit qu'il ne dort plus du tout ou qu'il a pleuré toute la journée. Là, ça ne va pas. Aurélie, juste, est-ce que vous pouvez faire un tout petit peu attention au micro ? Parce que j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous inquiète, cette peur de ne pas réussir à vous séparer ? Que ce soit pour elle ou pour vous. J'ai peur qu'elle manque un peu d'indépendance. D'ailleurs, dès qu'elle n'est plus divertie, elle a du mal à rester toute seule. Et puis, je me dis que ce serait bien pour toutes les deux, à un moment, de savoir faire l'une sans l'autre. Clémence Prompsi, cette difficulté à confier son bébé, ça peut être mauvais pour son enfant ? C'est sûr que c'est quand même une richesse de voir qu'un bébé peut s'attacher. C'était chouette. Pour nous, vous êtes ambivalente et il y a un truc qui est compliqué pour vous. Mais c'était magique de voir cette femme inconnue prendre votre fille et l'autre qui était fatiguée, qui était malheureuse, qui n'était pas bien. Et on vous la rend trois minutes après et elle est enrichie de quelque chose. De vos contacts, d'une nouvelle tête, d'une nouvelle expérience. Maman sera toujours au-dessus de tout. Ce parent référent, cette trousse de secours, cette source d'amour. Vous verrez, il y a un moment où... On se dit d'autres. Oui, on se dit, oh là là, à quatre ans, on se dit, oh là là, oui, maman est là, oui. Avant quatre ans, même. Mais c'est vrai que là, vous avez le droit d'être collées toutes les deux. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas que vous restiez toujours sur... Je pense que ce déchirement de votre accouchement qui, à mon avis, clairement, ne vous a pas aidé. Et puis, surtout, lui faire confiance. Lui dire que dans sa trousse à outils, c'est quand même génial. Enfin, moi, j'ai trouvé que la scène qu'on vient de voir était très touchante. C'est les mamans qu'on veut aider, d'ailleurs. Parce que sa fille, elle va très bien, en fait. C'est les mamans qui flippent. Oui, oui, bien sûr. Elle va très, très bien. Elle est hyper épanouie. Et même avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, en fait, elle va très bien. Bon, vous nous tenez au courant. Mais alors, on vous comprend. Je vous le dis tout de suite, Aurélie. À 100%. Moi, mon petit Félix, que je veux mettre à la crèche, alors qu'il a deux ans. Rien que de l'imaginer, j'ai envie de pleurer. Il faut qu'on parle, Clémence. Et dans les combines, nous, on a monté un gros poids de sapes à la crèche. Et donc, les pros de crèche envoient à tous les parents des photos. Tiens, ils ont bien des jeunes. C'est génial. Ça, c'est génial. Ah oui, recevoir la petite photo dans la journée, c'est quand même sympa. Merci, Clémence Prompsi, d'avoir participé à cette discussion. Nous avoir, comme d'habitude, éclairé avec des conseils très concrets. Vraiment, on adore ça.